Bonjour Isao Ratibus, merci d'être avec nous ce matin, vous rentrez tout juste d'Egypte où se sont achevées le week-end dernier les championnats du monde d'escrime, que vous avez terminé avec deux médailles, l'une en bronze par équipe et l'autre en or, en individuel, championne du monde de Fleuret, c'est une première pour une française depuis 1971. Alors on va bien sûr parler en ce jour à deux ans tout juste de l'ouverture des JO de Paris 2024, de ces Jeux qui arrivent. Mais d'abord ce titre, vous attendiez cette consécration individuelle qui vous avait échappé l'année dernière à Tokyo et ça avait été très douloureux. Oui c'est vrai, c'est vrai que je finis la saison olympique avec une grosse déception, même si on a eu la médaille par équipe et que ça a été un peu difficile pour moi de rebondir. Je commence d'ailleurs cette saison en parlant de santé mentale, donc c'était une période pleine de doutes, j'ai failli arrêter l'escrime. Donc c'est vrai que refaire tout ça, remettre en question tout mon système et repartir à l'aventure pour finir cette saison sur cette médaille, c'était très important pour moi et elle représente bien plus qu'une médaille. Elle représente un peu tous ces sacrifices que j'ai fait et tout ce que j'ai mis en place pour y arriver. Vous avez mis quatre mois avant de retrouver le Fleuret après Tokyo. Il y avait quelque chose qui s'était cassé en vous ? Oui, je pense que j'avais besoin de déconnecter avec le sport. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, puis aussi la pandémie et le fait de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout de ce rêve. Je pense que c'est important de dire que pour les athlètes, il y a beaucoup de remise en question dans ce milieu. Des fois, on base un peu notre estime de soi sur les résultats et quand ça ne va pas, il est important de prendre un peu du recul et de se rendre compte qu'au-delà de l'athlète, on est des personnes. Donc j'avais besoin de ce moment-là un peu pour réaliser un peu ça, avoir des projets à côté, retrouver un équilibre et une bonne santé mentale. À quoi je sers ? Quelle est mon utilité quand je ne ramène pas la médaille que tout le monde attend ? C'est un peu ça la question ? Je ne sais pas. Je pense que c'est vrai que les Jeux, déjà, ça arrive tous les quatre ans. En l'occurrence, Tokyo, une année de plus, on a un peu sous-estimé cette année qui a été pas mal difficile pour certaines personnes, plus que d'autres en fonction de leur environnement, leur encadrement, le pays dans lequel ils étaient, puisque ça n'a pas impacté tout le monde de la même manière. Et tout simplement, quand on rentre chez soi et qu'il n'y a plus rien et que ça retombe, qui on est ? Quelles sont les personnes qui sont autour de nous dans les moments difficiles et pas seulement dans les bons moments ? Et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire pour avancer et être épanoui ? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre préparation ? Vous parlez de santé mentale. Qu'est-ce que vous avez changé pour arriver à ce titre de championne du monde décroché la semaine dernière ? Déjà, c'est vrai que je dirais que ce n'est pas que cette année, parce que j'ai 30 ans, j'y fais trois Jeux Olympiques, plusieurs sélections au championnat du monde. Donc, c'est un travail de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Je dirais que cette année, j'ai vraiment travaillé sur la recherche d'équilibre et pas seulement tout faire dans la quantité sur le sport. J'ai travaillé avec un nouvel entraîneur, donc je m'entraîne entre Paris et Avignon. Pendant cinq ans, j'étais à Los Angeles, puis en Italie, donc j'ai beaucoup voyagé. Et maintenant, je suis revenue un peu en France, toujours avec mon partenaire qui m'a beaucoup soutenue. Qui est votre compagnon ? Oui, mon compagnon qui est américain, tireur. Il a été plusieurs fois champion du monde et cette année, lui, il a fait également une pause. Et il s'est dit aussi qu'il allait m'aider dans ce projet-là. C'est lui qui vous a coaché la semaine dernière en Égypte ? Qu'est-ce que ça change ? En fait, déjà, ce n'était pas prévu, parce que ça devait être mon entraîneur italien, mais il a eu le Covid une semaine avant, donc il n'a pas pu venir. Et du coup, Reis, il s'est dit, vas-y, je viens, puisqu'on l'avait aussi fait aux Europe et on avait eu une médaille de bronze ensemble. Qu'est-ce que ça change ? Vraiment, le fait d'être dans une bulle, il me connaît parfaitement. C'est quelqu'un qui est un excellent tireur, plusieurs fois champion du monde. C'est quelqu'un en qui j'ai totalement confiance et c'est quelqu'un qui veut que je gagne. Donc, on était vraiment dans une... Il a créé toutes les conditions pour que je sois vraiment focus sur la performance et puis partager ce moment-là avec lui, c'était très, très unique. On sous-estime souvent dans le sport l'aspect psychologique. Pour vous, c'est combien ? Ça représente quelle part de votre performance ? C'est 50% ? C'est 75% ? Je dirais que c'est 100% dans tout ce qu'on doit mettre en place. Parce que même quand on travaille le physique, il faut mettre en place une part de mental. Même quand on se repose, il y a une part de mental. Dire non, voilà, j'ai besoin de faire une pause, je ne peux pas aller, ce n'est pas facile parce qu'en tant qu'athlète, on a l'impression qu'il faut toujours faire plus que l'autre pour y arriver. C'est un milieu très compétitif et on se met beaucoup de pression à soi-même. Donc, c'est une part essentielle dans tout ce qu'on met en place. Se ménager peut-être des instants pour soi. On vous a vu au début du mois assister à de nombreux défilés à l'occasion de la Fashion Week. La mode, c'est l'une de vos passions, Isao Ratibus. Ça peut-être, vous ne l'auriez pas fait il y a quelques années ? Prendre le temps comme ça d'aller voir des défilés ? Non, je pense que je ne l'aurais vraiment pas fait il y a d'autres années. Il y a un peu cette idée que le sportif doit faire juste du sport pour y arriver. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé un peu de montrer depuis quelques années. C'est qu'on n'est pas obligé de rester dans une case, on peut aussi faire d'autres choses. Et moi, j'ai des engagements à côté. J'ai créé ma plateforme pour mettre en avant le sport féminin qui s'appelle Essentiel. Et aussi, j'ai cet intérêt un peu pour la mode. Donc, on a fait plusieurs Fashion Week. C'était très intéressant, c'est un milieu que je trouve très créatif. Vous défilez vous-même ? Non, je n'ai pas défilé. Enfin, j'ai défilé il y a une autre Fashion Week il y a deux ans. Mais là, c'est plutôt pour assister au défilé et rencontrer les designers, les maisons. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Et vous dessinez vous-même ou pas ? C'est quelque chose vers quoi vous voudriez aller ? Non, mais dans vrai, c'est quelque chose qui l'intéresse. On est très intéressé par cette façon de s'exprimer différemment. On a des projets liés à ça, mais qu'on ne va pas tout dévoiler maintenant. Mais c'est très enrichissant, en tout cas. Alors, Paris 2024, dans deux ans, jour pour jour, des Jeux qui, pour la première fois, réuniront autant d'athlètes hommes que femmes. Vous qui vous engagez pour promouvoir le sport féminin. Vous avez parlé de votre plateforme essentielle. Est-ce que ça veut dire que c'est gagné ? La parité ? Oui. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et qu'on est dans un moment, à l'heure actuelle, où on parle aussi de plus en plus de cette recherche d'égalité et de parité. Il y a encore des choses à faire, je pense. Qu'est-ce qui reste à conquérir encore dans le sport ? Il y a plein de choses. Je pense que, déjà, les conditions d'entraînement ne sont pas nécessairement les mêmes. La reconnaissance autour du sport féminin n'est pas encore optimale. Et puis, au-delà de la parité, mettre en place plus de choses pour que les jeunes filles puissent accéder au sport. Et puis après, pour qu'elles puissent évoluer. Il y a encore une barrière, vous pensez, entre les jeunes filles et le sport ? Non, je pense que les jeunes filles peuvent faire du sport, en France en tout cas, maintenant. Mais après, l'envisager comme une carrière, c'est plus compliqué dans certains sports. Et puis après, il y a aussi certains moments de l'adolescence où on se dit, est-ce que je continue, je ne continue pas. Et au niveau de la représentation aussi, dans les médias, de se voir peut-être, voir plein d'athlètes féminines, ça peut inspirer plus de jeunes filles à le faire. Donc, je pense qu'il y a encore du boulot. Ce serait quoi, selon vous, Isao Ratibus, des Jeux réussis dans deux ans en France ? Des Jeux réussis, je pense qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de boulot de tout le monde qui travaille à faire en sorte que cet événement soit un très, très bel événement. Les athlètes, en tout cas, travaillent à faire en sorte qu'ils soient performants et à ramener le plus de médailles possibles pour la France. Je pense que des Jeux réussis... Pour le pays, qu'est-ce que ça voudrait dire des Jeux réussis ? Qu'est-ce qui permettrait de dire que ces Jeux seraient réussis ? Je pense que déjà, ce sera une belle fête à réunir un peu tous les Français. Parce que le sport, c'est quand même quelque chose qui permet de rassembler, d'avoir un vrai engouement autour de cela. Économiquement, je pense que ça peut rapporter aussi quelque chose de très intéressant à la France. Il y a une vraie volonté d'avoir un héritage après ces Jeux olympiques avec les infrastructures, inspirer les jeunes, les motiver à se dépasser. Je pense qu'il y a plein de valeurs autour du sport qui peuvent aussi se répercuter dans d'autres domaines de l'économie, de la société en France. Donc je pense que ça peut être un vrai vecteur de quelque chose de vraiment dynamique et une énergie positive pour le pays. Vous viserez un titre olympique dans deux ans à Paris, on peut dire ça ? Oui, on peut dire ça. Même si vous avez là peut-être du mal à le formuler. C'est quelque chose avec lequel vous allez vivre tous les jours pendant deux ans ou bien c'est loin finalement ? Qu'est-ce que vous vous dites ce matin ? On revient à notre discussion du départ. Tous les jours, non, parce que c'est vrai que c'est quand même une pression assez spéciale. Mais on met tout en œuvre, c'est un objectif. Voilà, il est à horizon 2024, donc encore deux ans. Et on sait qu'entre-temps, il y a plein de choses à mettre en place. Il y a plein d'étapes, que rien n'est jamais acquis. Et voilà, que j'essaie en tout cas de savourer cette médaille, ce titre que j'ai attendu depuis longtemps, de le partager avec ma famille. Je vais rentrer en Guadeloupe et célébrer avec eux et puis repartir dans une nouvelle saison l'année prochaine et voir ce qui se passe. Vous vous sentez beaucoup plus forte après tout ce qui vous est arrivé. Si on regarde sur l'année qui vient de se passer, Isao Ratibus ? En fait, pas par rapport à la médaille. C'est-à-dire que j'aurais eu cette médaille ou pas cette médaille. Mais ça ne changeait rien. Parce que oui, en effet, je me sens beaucoup plus forte, fière d'avoir traversé ces obstacles et ces doutes et d'être arrivée forte et épanouie sur cette compétition. Isao Ratibus, championne du monde, de fleurer la semaine dernière en Égypte. Et vous serez dans deux ans une grande chance de médaille pour la France. Je précise que les épreuves d'Escrim auront lieu sous la nef du Grand Palais. Donc ce sera un cadre prestigieux pour vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Inter.